... Mort de peur Mike Tyson est inquiet avant son prochain combat avec Jake Paul, l'ancien champion du monde des poids lourds. Mike Tyson a admis qu'il avait « une peur indescriptible » à l'idée d'affronter le YouTuber Jake le 20 juillet dans l'État américain du Texas. Surnommé Iron Mike, Tyson est connu pour sa puissance à élimination directe. Il a pris sa retraite de la boxe en 2005 après avoir perdu contre le boxeur irlandais Kevin McBride. Mais il est revenu en 2020 avec un combat d'exhibition qui s'est soldé par un match nul contre un autre ancien champion du monde, Roy Jones. La star de la boxe a déclaré à Fox News « J'ai une personnalité étrange. Tout ce que j'ai peur de faire, je le fais. C'est comme ça. J'avais peur de combattre Roy. J'étais en surpoids d'environ 45 kilos et j'étais à un âge avancé. Âge 54 ou 53 ans, j'ai dit « Faisons-le ». Mike Tyson a poursuivi « Tout ce dont j'ai peur, j'y fais face. C'est ma personnalité. Maintenant, j'ai peur de mourir. J'ai toujours cru que l'adversité me pousse vers le succès. Si je n'avais pas ces sentiments, je le ferais. Je n'ai pas combattu ce combat. Je dois avoir de tels sentiments. Des sentiments pour me battre sans eux. Je n'entrerai jamais sur le ring. » Mike Tyson, qui est devenu en 1986 le plus jeune champion poids lourd de l'histoire, alors qu'il n'avait que 20 ans, avait l'habitude de pleurer avant chaque combat. Et maintenant, après près de 40 ans, Mike Tyson déclare « Plus le combat se rapproche, moins je m'inquiète. » « Je le suis parce qu'en réalité, je suis invincible. » Mike Tyson a conclu. J'ai regardé une vidéo de lui sur YouTube quand il avait 16 ans, « Jake Paul, faisant des danses étranges. » « Ce n'est pas l'homme que je vais affronter. » « Cet homme viendra et essaiera de me faire du mal. » « C'est quelque chose qu'il est habitué et il aura tout à fait tort. » « Jake Paul, en tant que boxeur, compte 9 victoires et une défaite, puisqu'il a subi sa seule défaite l'année dernière contre Tommy Fury, avant de revenir avec 3 victoires consécutives. Et avant sa défaite contre Fury, il a fait un début surprenant dans sa carrière de combattant, en gagnant 6 combats consécutifs. Et Paul a déclaré qu'il aspirait à vaincre Tyson, l'une des légendes de la boxe. Tyson, 57 ans, avait déjà parlé de son adversaire, Jake Paul, et a déclaré qu'il « s'est développé de manière significative et se comporte comme s'il boxait depuis des années. » Ce sera donc très intéressant de voir quelle sera la volonté et l'ambition d'un enfant peut faire avec une certaine expérience et compétence. C'est un moment qui sera plus qu'excitant à regarder.